Tout ceci survient, je le disais, à un mois du premier tour de l'élection présidentielle. Le candidat Emmanuel Macron à présent, Olivier Dussopt, vient de proposer le report à 65 ans de l'âge de départ en retraite, sans réforme systémique à point, soit en fait le contraire exact de ce qu'il avait proposé en 2017. Qu'est-ce qui a changé pour justifier ce retournement ? Je ne pense pas que ce soit le contraire. Je ne pense pas que ce soit le contraire, puisque vous vous arrêtez à une des mesures, ce qu'on appelle parfois la mesure paramétrique, en oubliant ou en omettant à la fois ce qu'il a dit sur la concertation nécessaire et très large, qui sera préalable à cette réforme, sur la question de la lutte contre la précarité, sur la meilleure prise en compte de la pénibilité, et sur la volonté d'avoir un minimum de retraite à 1 100 euros, et donc progressivement, nous étions à 1 000 euros il y a quelques mois, nous rapprocher progressivement et à terme du salaire minimum, puisque 1 100 euros, c'est évidemment mieux que 1 000 euros. A 7% d'inflation, évidemment, il y a sans doute qu'il va falloir... Nous allons travailler avec l'ensemble des parties prenantes. Chacun sait que la réforme doit avoir deux objectifs. La soutenabilité, parce que nous avons un modèle qui n'est pas financé. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous. Et la deuxième, c'est la justice. Quand on lit les travaux du Conseil d'orientation des retraites, on lit qu'il n'y a pas d'urgence budgétaire pour le système des retraites, parce qu'avec les précédentes réformes, le corps nous dit que la part des retraites dans le PIB, donc dans la richesse nationale, est contenue jusqu'en 2070, entre 13 et 14%. Est-ce que vous savez à quel niveau de déficit le même Conseil prévoit en 2025 ? De tête, non, je ne m'en souviens plus. Plus de 10 milliards d'euros. Donc si vous considérez qu'avec un déficit supérieur à 10 milliards d'euros, chaque année, on est dans un système équilibré, ce n'est pas tout à fait ma conception de l'équilibre. Donc vous dites qu'il y a un péril, le système des retraites est en péril ? Et vous confondez deux éléments, le poids que représentent les dépenses liées aux retraites dans le PIB et le déficit structurel de ce système de retraite. La réforme, elle vise à justement effacer ce déficit, parce qu'un système équilibré, ce n'est pas un système qui a 10 milliards de déficit par an. Donc vous considérez qu'il faut travailler plus longtemps ? C'est important de l'expliquer, parce que c'est une réforme assez impopulaire. Un sondage récent disait que 70% des Français sont pour la retraite à 60 ans. Mais tout le monde peut le comprendre, évidemment. Mais il faut tenir compte de la précarité, il faut arrêter avec des systèmes qui pénalisent les polypensionnés, il faut arrêter de pénaliser notamment ceux qui ont des carrières hachées, et il faut faire en sorte que ce système soit enfin plus juste, parce qu'il ne l'est pas aujourd'hui. Donc laissons le temps aux choses pour se faire, faisons cette campagne, faisons cette concertation, et montons, créons le système qui soit le plus juste et le plus efficace possible. Mais quand on lit les travaux, justement les projections qui sont faites sur l'urgence ou pas à prolonger l'âge de départ en retraite, on lit un petit peu tout. Vous avez des simulations qui vous disent que ça va effectivement être très bénéfique pour les dépenses publiques, ça va permettre de combler le trou du système des retraites d'ici quelques années. Vous avez d'autres simulations qui vous disent que le fait de travailler plus longtemps va augmenter les dépenses de santé, va augmenter aussi potentiellement les dépenses de chômage, parce que vous savez aussi, Olivier Dussopt, que passé 55 ans, aujourd'hui vous avez moins d'un actif sur deux en emploi. On a ce problème de chômage. Et c'est un vrai sujet, indépendamment de la question de la réforme ou non, du système de retraite, qui est le maintien dans l'emploi, qui est aussi de permettre par la formation, par l'accompagnement, à des hommes et des femmes aujourd'hui d'avoir des secondes, des troisièmes, des quatrièmes parties de carrière. Et d'ailleurs, le président de la République avait aussi dit qu'à l'échelle d'une vie, il fallait qu'on puisse avancer pour voir comment moduler le temps de travail, comment faire en sorte que les uns et les autres puissent mieux choisir la durée de travail et leur investissement dans le travail. Olivier Dussopt, Emmanuel Macron est à 30% d'intention de vote dans les derniers sondages. On lit aussi, autre enquête, que 80% des Français pensent qu'il va être réélu. Cette élection présidentielle, elle est imperdable pour Emmanuel Macron ? Rien n'est imperdable, rien n'est déplié. Et lui-même le dit. Il le répète, il le martèle, il a raison. Il n'y a rien de pire dans une élection que la démobilisation. Il n'y a rien de pire aux yeux des Français que de laisser croire, comme certains sondages peuvent le laisser penser, que les choses seraient faites. Rien n'est jamais fait. Il y a rien des Français que ça décourage, de savoir Emmanuel Macron, autant en avance sur les autres. Des candidats en tête au premier, au second tour, 30 jours avant l'élection, et qui ne le sont pas le soir du deuxième tour. Il y en a eu plein. L'histoire en est pleine. Et donc, rien n'est gagné. Nous avons un travail, quand je dis nous, c'est le président de la République, désormais candidat, tous ceux qui le soutiennent, sa majorité, ses équipes de campagne, c'est de convaincre et c'est de mobiliser. Convaincre que le projet que nous portons est le meilleur pour le pays et mobiliser pour que cette élection soit un vrai rendez-vous démocratique avec un maximum de Français, aille voter. Et je l'espère, aille voter pour Emmanuel Macron, car je considère, et je l'ai dit tout à l'heure, que c'est lui qui est le plus à même. De diriger le pays et que ce que nous connaissons aujourd'hui l'illustre et le demande chaque jour. Et que dites-vous aux Français qui déplorent qu'Emmanuel Macron ne veuille pas s'affronter aux autres candidats avant le premier tour ? Est-ce que ça n'est pas quand même une occasion manquée pour la démocratie ? Emmanuel Macron débat avec les Français depuis 5 ans. Oui, mais avec les autres candidats. Projet contre projet. D'abord, ça n'est pas projet contre projet puisque nous sommes les seuls à avoir un projet à peu près structuré. Et nous manquons de propositions alternatives. Mais franchement, hier on a assisté à un pugilat entre deux des candidats. Imaginez cela à 12. Je crois que les Français ont eu le bon réflexe. Le 1 contre 1, ça s'appelle un débat de deuxième tour. Et donc Emmanuel Macron a raison. Il va à la rencontre des Français. Il échange avec eux. Il convainc. Il démontre le projet qui est le sien. Il défend son bilan. Et c'est avec les Français qu'il débat. Merci Olivier Dussopt. Merci à vous. Ministre délégué chargé.